Je vous le disais à l'instant, un fonctionnaire de l'État est un agent titulaire qui travaille au compte de l'État pour des emplois administratifs permanents. La loi numéro 02053 du 16 décembre 2002 régit le statut général des fonctionnaires de l'État. Elle interdit à toute personne recrutée au compte de l'État d'exercer une autre activité parallèle. Cependant, certains fonctionnaires vont à l'encontre de cette loi dont certaines dispositions leur permettent tout de même de s'épanouir dans leurs fonctions. Un fonctionnaire de l'État est un personnel titulaire qui a vocation exclusive d'occuper au sein des services publics de l'État les emplois administratifs permanents d'un niveau hiérarchique correspondant. A en croire la loi numéro 02053 du 16 décembre 2002 en son article premier, ce qui sous-tend que le fonctionnaire doit être dévoué à la tâche pour laquelle il a été recruté. Ce texte interdit cependant aux fonctionnaires de mener une quelconque activité autre que celle étatique. Les fonctionnaires ont vocation exclusive à occuper au sein des services publics de l'État les emplois administratifs permanents. Je donne un exemple terre à terre. A mon poste de directeur de la fonction publique, je suis contraint d'être présent 24 heures sur 24 heures, d'être dans la fonction du directeur 24 heures sur 24 heures. Ceci signifie que je ne dois me dédier à autre chose qu'à ce poste, qu'à cet emploi. Donc je ne dois exercer aucun autre emploi soit en concurrence de celui-là, soit en complément de celui-là au détriment de l'État. Le statut général lui-même ne prévoit pas de dispositions précises, mais si on analyse le contenu, c'est que le statut vous met dans une position statutaire d'emploi permanent qui ne devrait pas vous permettre de mener d'autres activités. Les statuts du fonctionnaire de l'État donnent cependant la possibilité aux fonctionnaires de prendre une disponibilité pour une période de 5 ans rénouvelable une fois. Si vous trouvez une opportunité meilleure que celle que vous occupez, vous avez toute l'attitude pour prendre une disponibilité. La disponibilité va jusqu'à 10 ans. Comme le détachement, vous trouvez un autre service qui n'est pas celui de l'État, ça peut être la collectivité, ça peut être d'autres demandements de l'État. Pour le détachement, vous continuerez à prendre le salaire et vous avancez implicitement bon. Mais pour la disponibilité, le salaire est arrêté. La disponibilité, c'est des conditions d'avoir un fonctionnaire en endroit seulement lorsqu'il aura déjà travaillé dans la fonction publique au-delà de 5 ans. Et dans la carrière d'un fonctionnaire, un agent public fonctionnaire, on ne peut bénéficier de cela que deux fois. Au-delà, si vous ne revenez pas, vous êtes exclu, radié du corps de la fonction publique. Les fonctionnaires peuvent également démissionner au cas où ils penseraient qu'ils pourraient avoir mieux ailleurs qu'en restant fonctionnaire. Chaque semaine, on reçoit au minimum 3-4 demandes de démission de la fonction publique. Surtout dans le domaine de la santé. C'est loyal et je crois que c'est une bonne chose et pour l'État et pour les démissionnaires. Selon ce même texte, certaines délogations sont prévues pour certains corps de métier. Il s'agit entre autres des médecins et des professeurs d'enseignement supérieur. Mais le même statut permet ce qu'on appelle, qui prévoit le statut particulier, qui fait qu'il y a des fonctions, des fonctionnaires, des agents publics qui ont la possibilité, selon les statuts particuliers, de mener d'autres activités additionnelles. Il s'agit là d'un corps de l'enseignement, des corps des médecins et d'autres corps qui peuvent être amenés à enseigner. Ces textes souffrent cependant d'une certaine ambiguïté, car lorsqu'un fonctionnaire outropasse les limites posées par le statut général, aucune sanction n'est prévue en conséquence. Pour le moment, la fonction publique ne dispose pas de textes en la matière qui sanctionne clairement cet état de fait. Dans les années antérieures, avant la démocratisation, il y avait beaucoup de restrictions qui ont été corrigées, atténuées. Oui, plein d'insuffisances. Ça, on le dit toujours à nos étudiants, parce qu'en fait, il y a un statut général et des statuts connexes. Et lorsque le statut a été adopté, la logique voudrait qu'il y ait des actes réglementaires, c'est-à-dire des décrets et des arrêtés qui devraient compléter, qui devraient préciser. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Le statut général actuel qui régit les fonctionnaires de l'État est en rélecture, afin de l'adapter au changement qui connaît la société.